Dans cette vidéo, je vais vous révéler ma meilleure stratégie de trading basée sur le Smart Money à copier-coller. Une stratégie que j'ai personnellement testée et affinée pendant 8 mois en plongeant dans l'univers technique du Smart Money Concept. Exceptionnellement, dans cette vidéo, vous découvrez les colisses de la manipulation par les grands acteurs du marché et surtout comment vous pouvez en profiter. Préparez-vous à une approche rigoureuse et analytique du trading où chaque décision est basée sur des éléments solides. Voici le plan de la vidéo. Partie 1, on va découvrir la puissance du Smart Money et démultiplier vos gains avec. Partie 2, copier-coller ma stratégie de Smart Money pour être rentable. Partie 3, on va aller voir une étude de cas réels sur mes graphiques dont démonstration du Smart Money et je vous montre mes résultats obtenus. On commence directement par découvrir la puissance du Smart Money, à savoir que ça fait plus d'un an que ça inonde YouTube. Alors selon vous, simple secret caché depuis des millénaires ou tout simplement une stratégie de trading bien gardée par l'industrie. Voilà, on va aller voir 4 petites phrases qui définissent le Smart Money Concept. Cela fait référence tout simplement à l'idée pour laquelle les grands acteurs du marché tels que les banques, les fonds d'investissement ou encore les institutions financières. Elles ont forcément une influence importante sur les prix et les mouvements des marchés. Car comme vous pouvez vous en douter, ils ont des ressources bien plus importantes et impactantes. Contrairement à nous, traders particuliers, les ressources sont les suivantes. Ils vont avoir et possèdent des données cruciales sur les marchés, les entreprises, les événements économiques. C'est-à-dire qu'on va avoir potentiellement, ils vont entrevoir vraiment les mouvements baissiers et haussiers avec les annonces économiques du calendrier. Et ils peuvent exécuter de grosses transactions et bénéficier forcément de frais réduits, contrairement à nous. Et ils vont avoir des ordres prioritaires. C'est pour cela que les institutions bancaires en général, on doit suivre leurs mouvements pour pouvoir comprendre le marché. Et vous, dans tout des biens, que la puissance ici, on peut avoir de grosses retombées en termes de gains. Donc, il va falloir suivre vraiment le Smart Money Concept. On va avoir aussi de grosses entreprises qui influent sur les marchés et qui vont avoir une agence de notation qui leur permette d'établir des stratégies de trading à l'avance même. Imaginez une minute dans vos têtes avoir une toute petite partie de ces informations. Vous pourriez potentiellement connaître les futurs mouvements et le prix du marché. Et c'est bien la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Pour vous montrer comment vous allez pouvoir l'appliquer dans votre trading dorénavant. On passe donc à la phase 2. Copier-coller ma stratégie de trading SMC pour être rentable. On met un disclaimer. Tout de suite, attention. Ce n'est pas une stratégie magique. Elle demande du travail, de l'analyse. Et c'est pour cela qu'on va commencer directement avec les outils qui m'ont permis de réaliser cette stratégie de Smart Money Concept. On passe directement sur les graphiques et je vous montre les indicateurs indispensables et essentiels qui ont fait et qui m'ont aidé à relever des anomalies afin de pouvoir prendre les décisions les plus précises et efficaces. Le volume des transactions. C'est un indicateur clé en Smart Money. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir le volume qui va augmenter lors de grosses transactions. Ce soit en hausse ou ce soit à la baisse. Donc on va mettre cet indicateur. L'indicateur s'appelle, et vous le voyez ici, c'est un OBV, souvent utilisé pour le volume des transactions. Donc vous allez taper OBV, référence qui s'affiche ici. Je l'ai déjà mis pour gagner du temps. Et vous le voyez ici, on est en 4 heures sur le GBPAUD. C'est l'exemple que j'ai pris. Et vous voyez ici sur le graphique qu'on a, vous voyez ce volume qui augmente et qui nous donne justement les transactions à l'achat. Et vous le voyez ici, on a une diminution du volume acheteur. Et derrière, on passe en mode vente avec justement une augmentation du volume baissier. Vous voyez que c'est quand même un indicateur très important pour pouvoir se placer en Smart Money. Important cet indicateur. Ça reste un indicateur, mais qui peut vraiment justement justifier cette prise de position lors de votre technique, stratégie en plus du SMC. On va avoir aussi l'utilisation du carnet d'ordre. C'est tout simplement la définition des achats et des ventes. On va savoir quand on a une accumulation sur ce carnet d'ordre. On va pouvoir, sur un niveau clé ou encore un support, déterminer que si on a beaucoup d'accumulation en achat. Voilà tout simplement la direction du marché. On va pouvoir le retrouver. On n'a pas forcément d'indicateur performant sur TradingView. On va avoir Prime Market Terminal. C'est le premier site, vous voyez, vous cliquez dessus. Et c'est à peu près, je crois, 50 euros par mois. Et on va avoir une belle indication avec d'autres facteurs à l'intérieur. Mais surtout, combien de volume en pourcentage vente ou achat. Donc un outil quand même qui est très important pour pouvoir prendre des décisions en Smart Money. On va aller voir la définition d'une divergence. Vous voyez, sur le RSI, on a une zone de survente. Vous voyez, qui est même soulignée en rouge ici. Donc là, on est ici au même niveau. Et vous voyez que le graphique descend. Je vais mettre des petits symboles. On a ici donc un premier point. Voilà. Et un deuxième point ici pour la divergence. Vous remarquez, on va tracer une droite juste là. Regardez, au même niveau. Vous voyez, quasiment, on va la mettre là. Et vous voyez ici, hop. Donc la définition d'une divergence, c'est tout simplement une contradiction sur le graphique. Pourquoi ? Ici, on a une chute. Et sur le RSI, on a une montée. Et forcément, en Smart Money, on va utiliser un peu cette divergence pour comprendre. Et vous allez voir, juste après, je vais vous expliquer un autre phénomène par rapport à la divergence en plus. Mais là, voilà, on voit vraiment ce beau changement, en tout cas, sur le graphique. D'accord ? Toujours prendre, vous voyez, le même point au même point. Et on trace. Et vous le voyez par vous-même, la déduction, elle est évidente sur la divergence. On va aller voir les bougies et les patterns. On va aller repérer une que j'adore, c'est la bougie englobante. On l'a juste ici. Vous voyez la bougie là, qui va venir avec une belle impulsion. Vous voyez, englobée. Vous voyez ici, toutes les bougies qui étaient là avant. Vous voyez que c'est vraiment important de la repérer, parce que c'est la première impulsion. C'est, on va dire, un premier signe pour moi qu'il va y avoir un retournement de, vous voyez, de tendance. On était à la baisse. Et là, quand on a ça en Smart Money, ça veut dire qu'il y a beaucoup, on va dire, de grosses institutions qui sont venues ici, vous voyez, pousser à la hausse. On a derrière, vous voyez, toute cette partie-là. On va appeler ça, donc, une zone d'accumulation, de rechargement. Il y a ici des personnes qui sont venues, donc, prendre des profits en achat. Ils sont sortis. Forcément, on a eu, donc, une chute derrière. Ça recharge. Les acheteurs sont là. Ils attendent bien. Et une fois que c'est terminé, boum, ça va exploser. Et vous voyez l'explosion à la hausse derrière. C'est vraiment quelque chose d'important. Bougie englobante. Prise de profit, ici. Zone d'accumulation, de rechargement. Et après, le mouvement haussier se fait tout simplement. On va ensuite voir l'étoile filante. Elle est juste ici. L'étoile filante avec une grande mèche vers le haut. D'accord ? Vous voyez qu'on a un beau retournement. Forcément, ici, institution, gros fonds d'investissement. Vous le savez, ils se sont placés exactement à cet endroit. Pourquoi ? Parce qu'on vient, vous voyez, faire monter le prix. On le rejette. Et après, on y va. Et c'est parti pour la chute. Ça, c'est vraiment une bougie qu'il faut connaître. On a pu voir tout à l'heure l'englobante. Et celle-là, l'étoile filante, c'est une que j'utilise énormément pour les retournements. Et on le sait ici que, voilà, beaucoup, beaucoup d'investisseurs viennent chercher dans cette zone la vente. Les supports et les résistants. Très utilisés pour avoir une belle réaction des prix. On va tracer ensemble. Voilà, ici, vous voyez, on a une belle réaction de prix. Vous voyez, juste là, pas mal de rejets. On a eu, vous voyez, de belles réactions. Ici, en fait, on va dire là, une résistance. Parce qu'une résistance peut devenir un support. Et l'inverse aussi. Là, on a eu aussi une belle réaction. Vous la voyez, pareil là. Vous voyez qu'un support, pour être solide, il va falloir avoir beaucoup, beaucoup de points de touche. Donc, n'hésitez pas à même venir en daily pour voir les réactions. Au minimum, 3, 4 réactions sur le support. On va faire pareil pour la résistance. Donc là, on va prendre aussi, vous voyez, celle-là m'intéresse. Pourquoi elle m'intéresse, cette résistance ? Tout simplement, on a ici, vous voyez, la même chose. Réaction du prix. Pourquoi ? On était sur une hausse et on est venu chuter derrière. Donc, c'est bien une réaction du prix. Là, ici, très belle réaction du prix. On a même, vous voyez, on n'a pas une étoile filante, mais on a, vous voyez, le même système d'une grosse mèche de rejet du prix pour après, derrière, chuter. On peut voir encore, ici même, que la résistance est devenue support par la suite. Donc, vous voyez que les zones sont très, vous voyez, toutes ces zones en bleu sont très, très intéressantes. Pour voir la force du prix, le volume aussi qui va arriver forcément à ces moments clés où on va pouvoir prendre une décision sur nos graphiques. C'est vraiment ça qu'est important, d'avoir l'œil dessus pour savoir où les institutions, où le Smart Money Concept va agir pour, derrière nous, prendre une très, très belle position. Et maintenant que l'on connaît les indicateurs permettant de voir les manipulations de marché des grands acteurs, nous allons directement rentrer dans un cas pratique réel où je vais mettre en œuvre toutes ces stratégies du Smart Money. C'est parti ! Donc, du coup, vous pouvez le voir ici, j'ai tracé une résistance. Résistance, tout simplement, avec aussi un support déterminant pour moi. Ça peut être un objectif dans le futur, mais là, vraiment, le but, c'est d'être, on va dire, entre une zone et de travailler dans cette zone. Donc, la résistance, elle est tracée en H4 et on va rajouter, donc, les indicateurs qu'on a parlé. Le RSI et l'OBV pour les volumes. Donc là, vous voyez qu'avec ces deux indicateurs, il y a de quoi travailler. Donc moi, on a une résistance, on a été rejeté par le prix. Bon, je vais chercher une vente, effectivement. Et on a ici, vous voyez le RSI qui, justement, on a une divergence. On en a parlé tout à l'heure. Vous voyez qu'en H4, si on trace une droite, ici, vous voyez qu'on est baissier, alors que sur le graphique, on a tout simplement une hausse actuellement. Bon, déjà, on a remarqué ça. Donc, on va se diriger vers une vente. Et ici, on a l'OBV qui commence, vous voyez, à chuter. Donc, on a une perte du volume en achat, ce qui me donne la confirmation de vendre l'actif USD JPY. Je le rappelle, c'est vraiment du smart money façon de quelqu'un qui fait du price action. Je tiens à le rappeler, je ne suis pas un spécialiste du smart money. Cette technique-là, j'ai pu l'utiliser pendant des mois. Elle m'a valu d'avoir de bons résultats. Maintenant, chacun va avoir, comme on dit, midi à sa porte et pourra compléter cette stratégie à sa guise. Donc là, on est en H4. On a vraiment bien cerné les choses. On va aller en M30 pour justement prendre la position. Ici, on remarque quoi ? Qu'on a justement une bougie englobante. On en a parlé tout à l'heure. Donc, un volume un peu plus important à l'achat. On va voir ce que ça donne. Comme je le rappelle, on est en backtesting. D'accord ? Donc, je vous montre vraiment la position que j'ai prise à ce moment-là. Ici, vous le voyez, on a tout simplement un rejet, un reflux vendeur. On peut le voir ici. Donc, on va positionner tout simplement la position. Ok. Donc, on est juste là. On va mettre un tout petit stop loss de 10. D'accord ? On est vraiment sur des petites positions. Et on va aller chercher un petit ratio. Pas plus que ça. Et donc là, vous allez le voir. On va aller voir si j'ai fait le TP. Je vous donnerai aussi en même temps les gains que j'ai pu faire. Vous voyez, ça va largement beaucoup plus loin. Vous voyez que ce que j'avais prévu. Mais c'est un tout petit ratio qui justifie pourquoi j'ai pris cette vente avec les outils que je vous ai montrés. Vous n'avez plus qu'à appliquer ça de votre côté. J'espère que vous allez vous régaler en tout cas. C'est vraiment le but de cette vidéo. Enfin, je vous rappelle que cette technique n'est pas miraculeuse. Elle demande du travail comme toutes les autres. Personnellement, je l'ai testé pendant 8 mois. Et mes résultats étaient bons. Cependant, la stratégie du Price Action reste mon bébé. Qui m'a permis, durant ces 4 ans, d'exploser mes résultats. Je vous pose ici une vidéo que ma communauté a vraiment appréciée. Et qui va vous permettre de connaître la stratégie de trading qui m'a rendu financièrement libre.